Bonjour et bienvenue sur cette chaîne « Démocratie d'abord ». Dans cette vidéo, je vais parler des sujets soumis en votation le 25 novembre 2018. Alors, contrairement à ce que j'avais fait pour la dernière votation, celle de septembre 2018, je ne vais pas rentrer en détail sur la documentation que reçoivent les citoyens. Là, dans cette vidéo précédente, j'avais montré quelle était la structure de cette documentation. Et cette fois-ci, je vais simplement présenter les sujets, très brièvement, les sujets de votation. Alors, au niveau fédéral, il y a trois sujets de votation. Alors, le premier sujet est sur l'initiative populaire pour la dignité des animaux de rente agricole, initiative pour les vaches à cornes. Alors, vous entendez peut-être les coches des vaches ici, j'ai ouvert la fenêtre. Cette initiative vise à donner des subventions aux paysans qui n'écornent pas leurs vaches. Et c'est donc une initiative. Il s'agit d'un article constitutionnel. Et pour tous les Français qui rigolent à l'idée que les Suisses vont mettre, ou se posent la question de savoir s'il faut mettre dans la Constitution un article sur les vaches à cornes, j'ai fait une vidéo, donc je vous donne le lien ici, une vidéo pour expliquer pourquoi il y a cette question de savoir si on parle de vaches à cornes dans la Constitution. Je vous mets aussi un lien pour une vidéo officielle qui rentre plus dans le détail de cette votation. Le deuxième sujet est aussi une initiative populaire, c'est l'initiative populaire pour le droit suisse au lieu de juges étrangers, dite aussi initiative pour l'autodétermination. Et l'idée, c'est qu'en cas de conflit avec un engagement international, la Constitution en Suisse aurait priorité. Là aussi, je vous donne le lien sur une vidéo officielle qui rentre plus en détail sur ce sujet. Et quant au troisième sujet, c'est une base d'égal pour la surveillance des assurés. Là, c'est donc pas une initiative, mais c'est une proposition du Parlement. Et l'idée, c'est que dans le passé, il y a eu des surveillances de certaines personnes qui recevaient des rentes, par exemple de l'assurance invalidité, pour s'assurer qu'elles étaient bien invalides. Le tribunal de Strasbourg pour la Convention européenne des droits de l'homme a dit que ce n'était pas correct parce qu'il n'y avait pas une base légale. Et là, l'idée, c'est d'introduire une base légale. Là encore, je vous donne le lien sur une vidéo officielle qui donne les arguments pour et contre cette base légale. Comme d'habitude, je ne vais pas prendre position sur des objets qui n'ont pas un lien direct avec la démocratie. Ça signifie que par principe, pour cette chaîne, je ne prends pas position sur une initiative comme l'initiative pour les vaches à cornes ou la question de la base égale pour la surveillance des assurés. Par contre, je pourrais prendre position sur le deuxième sujet, l'initiative pour l'autodétermination, puisque là, c'est en lien direct avec la démocratie. Mais comme vous l'avez peut-être vu dans d'autres vidéos, je mets notamment un lien que vous verrez en-dessus de cette vidéo, comme vous l'avez peut-être vu, je ne suis ni satisfait du statu quo ni de l'initiative. Ce qui fait que je suis un peu coincé pour cette votation. Voilà, ça c'est donc les trois sujets de votation au niveau fédéral. Et cette fois-ci, dans mon canton, là j'habite au canton de Berne, il y a aussi deux sujets cantonaux. Vous vous rappelez peut-être qu'en septembre passé, il n'y avait aucun sujet cantonaux. Il peut arriver qu'il n'y ait aucun sujet, mais cette fois-ci, il y en a deux. Les deux objets cantonaux sont des propositions du Parlement cantonal qui sont soumis au vote, parce que dans chacun des deux cas, il y a eu un référendum. Le premier sujet, c'est une modification de la loi sur les impôts. En fait, c'est une baisse d'imposition des entreprises. Et le deuxième sujet, c'est un crédit pour l'hébergement et l'encadrement des requérants et requérantes d'asile mineurs non accompagnés. Voilà, donc ça, c'est les deux sujets au niveau cantonal. Je vous donne dans la description de cette vidéo, ci-dessous, vous trouverez les liens sur cette brochure où vous pouvez en savoir plus sur ces objets cantonaux. Je vous donnerai aussi le lien sur la brochure pour les objets fédéraux. Donc, pour les citoyens du canton de Berne, il y avait cinq sujets en tout, trois au niveau fédéral et deux au niveau cantonal. À cela peut s'ajouter dans certaines communes des objets communaux. Par exemple, dans la ville de Berne, il y a quatre objets communaux. Je vous donnerai le lien pour avoir plus d'informations sur ces objets communaux dans la ville de Berne. Mais là, ce sera uniquement en allemand puisque Berne est une ville germanophone. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.